... Je veux dire qu'il y a le mien d'être avec vous en tout début de l'après-midi, bien évidemment. Mon agenda, comme l'on dit, ne me permet pas, au moins partiellement, avec mes maigres compétences, de rester avec vous après. Mais sachez que je suis tout particulièrement attaché. Dans un établissement, pour les Orléanais, ils le savent bien, peut-être ceux qui nous viennent d'ailleurs le savent aussi pour partie, un établissement qui est fortement coloré, vu de l'extérieur, sur les aspects plutôt science et technique. Donc un établissement qui, de mon point de vue, aussi bien en interne qu'en externe, ne valorise pas suffisamment les richesses qui sont les siennes dans le domaine très vaste des sciences humaines et sociales. Et nous savons que dans ce très vaste domaine, la communauté des juristes que vous représentez aujourd'hui, en vous réunissant lors de ce colloque, c'est une communauté extrêmement vivante et que ce domaine est une des richesses de l'Université d'Orléans. Donc ma présence aujourd'hui, elle est aussi pour témoigner de l'attachement de la direction de l'établissement, de la présidence, témoigner de cet attachement, qui ne concerne pas que les juristes, puisque dans le domaine très vaste des sciences humaines et sociales, il y a dans d'autres domaines disciplinaires, et la liste serait longue à faire, effectivement, des richesses qui, il est vrai, à la différence du domaine des sciences et techniques, reposent souvent sur des petits groupes, voire sur des individualités. C'est une de vos caractéristiques. Alors que du domaine des sciences et techniques, on a affaire à des grands groupes, regroupés autour de grosses installations, dont la visibilité est beaucoup plus facile à assurer. Donc notre souci, c'est effectivement veiller à ce que, là où c'est un peu moins facile à mettre en évidence, nous soyons là pour vous accompagner. Et votre colloque aujourd'hui en est le témoignage. Donc sachez qu'effectivement, nous serons toujours à vos côtés, chaque fois que des initiatives émergeront, et qui permettront de mettre en visibilité, et faire émerger les travaux qui sont les vôtres. Évidemment, le thème de votre colloque, je m'en garderai bien de m'immiscer dans le programme qui est le vôtre. Il m'a été communiqué. Je l'ai lu avec intérêt. Et je ne peux m'empêcher de sourire un jour où le grand quotidien régional, effectivement, en première page, fait allusion à la situation de l'Université d'Orlin, où on est en droit de s'interroger sur la notion d'intérêt. C'est l'intérêt général. Vous l'avez décliné de multiples façons. Donc c'est un clin d'œil, je dirais, de ce croisement entre l'actualité, qui est un peu rebondi, peut-être pour un temps très court, mais qui rebondit au moment où vous avez ce colloque. C'est un petit clin d'œil très conjoncturel. Donc cet établissement que je vous décrivais comme étant très connoté sciences et techniques, vous le savez à quel point il est aussi attaché au domaine disciplinaire qui est le vôtre, puisque cet établissement qui remet de ses cendres durant les années 60, évidemment, est un établissement qui nous vient de loin dans l'histoire. Je vous le rappelle, effectivement, il est parmi les premières universités créées, et bien évidemment, comme beaucoup d'universités à cette époque, liées effectivement aux disciplines qui sont les vôtres. Cet établissement, il renaît, il renaît autour des sciences et techniques, mais très rapidement, il renaît aussi autour d'un collège, qu'on l'appelait, mais dans les années 60, 66, 67, création d'une structure très locale, mais qui va très rapidement émerger, se mettre en place et prendre une ampleur nationale dans le cadre de la dynamique de ce qui est à l'époque, autre clin d'œil de l'histoire, une université qui s'appelle l'Université d'Orléans et de Tours. Vous voyez comme, effectivement, quand on fait des boucles, il est assez amusant de relever des faits comme celui-ci. Donc, une université qui va très rapidement s'approprier cette dimension-là et qui va s'organiser autour d'une faculté qui se met en place, qui se développe, je ne pense pas, je me tourne vers le doyen, mais je ne pense pas qu'on est au sein de l'établissement. A-t-on encore des personnes qui ont vécu, qui étaient, je pense qu'on les croise peut-être encore lors de réunions ? Jusqu'à l'année dernière, en lettres, un technicien, qui était là, je crois que c'est 60. Donc, la grande époque. Mais bon, c'est à sa fin quand même. Voilà. Donc, effectivement, on est en train de tourner la page des fondateurs, qu'elle était leur participation à cette fondation, de cette refondation de l'université d'Orléans. Donc, établissement de taille moyenne. Vous avez 18 000 étudiants. Et la faculté de droit et de gestion participe grandement à ces effectifs, puisque vous vous drainez vers vous, toutes disciplines confondues, des flux d'étudiants extrêmement conséquents. Voilà. Donc, mon attachement, ma reconnaissance, mes encouragements, mon attention, voilà ce dont je souhaitais témoigner très brièvement. Et sachez que vous me reverrez certainement au cours de ce mandat qui, fort heureusement, est court. Mais vous me reverrez parce que c'est toujours avec plaisir que je répondrai aux invitations qui pourront être celles des collègues lorsque de tels événements sont organisés au sein de l'UFR de droit et communique et gestion. Je vous remercie et je vous souhaite bien évidemment de très bons travaux durant ces deux journées autour du thème qui est un thème interdisciplinaire et qui fait votre réunion ici. Merci à vous. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, chers collègues, chers étudiants et chers publics, tout d'abord, merci d'être venu aujourd'hui pour cette première demi-journée consacrée au colloque sur la notion d'intérêt en droit. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dès à présent, j'interviendrai plus longuement demain pour laisser la place à de brillantes interventions qui vont suivre. Je voulais juste retenir vos attentions quelques instants pour vous expliquer la genèse de ce colloque. J'ai découvert l'intérêt dans ma thèse et ce sujet m'a accompagnée pendant mes cinq années de recherche sans pour autant que je n'en ai épuisé toutes les possibilités. Et en devenant maître de conférence dans cette université, j'ai poursuivi mes travaux, d'abord en solitaire sur ce thème et puis à la faveur de discussions avec deux de mes collègues, Cédric Guillerminet et Vanessa Barbé. Il nous est apparu qu'il y avait la matière à faire un véritable colloque sur cette notion d'intérêt qui avait aussi suscité chez eux un certain intérêt. Je m'excuse pour ce jeu de moi, c'est facile, mais je pense que plusieurs d'entre nous le feront au cours de ces deux journées. Alors, des discussions entre nous à la faveur parfois d'un retard de train qui les obligeait à rester à Orléans est née l'idée de ce colloque et les réflexions qu'on a pu avoir très intéressantes et très variées sur la manière dont on voulait vous présenter ce colloque sur la notion d'intérêt. Nous avons choisi, vous l'avez vu, de l'étudier en deux temps. En nous intéressant d'abord, ce qui me semble déjà très ambitieux sur cette première demi-journée, à la notion même d'intérêt, et peut-être trouver une définition commune ou des points de convergence dans tous les domaines que nous allons étudier. Mais je laisserai la charge à la personne qui s'occupe de la conclusion, qui n'est pas là encore, mais en tout cas, elle le saura, d'essayer de faire émerger cette communauté entre nous sur l'intérêt. Ensuite, dans un deuxième temps, demain, nous appréhenderons une des fonctions de l'intérêt qui nous a semblé essentielle au cours de nos discussions, qui est la résolution des conflits. Là encore, un sujet qui se promet d'être riche et varié. Nous avons finalement fait le pari d'étudier l'intérêt, non pas dans un cadre restreint, le droit civil, le droit des affaires, ou encore une branche du droit public, mais bien au contraire, de l'étudier dans tous les domaines du droit, ce qui, pour nous, nous semblait essentiel pour étudier véritablement en profondeur cette notion plurielle. Alors, je m'en arrêterai là, je vous en dirai plus demain sur ma propre vision de l'intérêt, et sans plus attendre, mais non sans vous avoir remercié encore une fois d'être présent, je vais laisser la place à M. le doyen qui nous fait l'honneur de présider cette première demi-journée d'études. Sous-titrage Société Radio-Canada